coucou tout le monde j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures à travers les jeux de mon enfance et aujourd'hui c'est un jeu très particulier c'est un jeu pokémon pokémon qui est une licence à laquelle j'ai énormément joué qui est l'une des plus grosses licences du monde je pense je pense oui et dans cette vidéo on joue à pokémon version platine donc comme la dernière fois dans la vidéo où j'avais joué à mario 64 ds j'ai déjà commencé un petit peu le jeu histoire de me rappeler un petit peu de l'histoire et de pas tout de suite commencé le jeu avec le début parce que souvent le début il ya des cinématiques qui sont longues c'est un petit peu chiant bon bref du coup là j'ai déjà joué 2h12 j'ai déjà un badge d'arène donc ça c'est vraiment trop cool et voilà nous nous retrouvons ici donc c'est une route du tout début du jeu je viens juste de battre le premier champion d'arène je ne sais pas ce qui se passe après je me rappelle plus du tout de l'histoire donc nous allons tout de suite aller dans cette petite ville floraville une ville assez sympathique assez florale regardez moi toutes ces fleurs c'est quand même bien cool ici il ya une dame qu'est ce qu'elle veut bonjour madame tu as entendu parler de grassy day non on en fait des bouquets on s'en fout je sais ce que je vais faire pour commencer je vais vous montrer les pokémons que j'ai attrapé parce que moi je les trouve trop mignons donc le premier pokémon que j'ai attrapé que j'ai choisi c'est mon pokémon de base qui est bien entendu de type blanche parce que j'adore le type blanche et c'est la petite tortue vraiment trop mignonne regardez moi ça le choupinou elle est niveau 18 donc elle aurait déjà dû évoluer en un truc vraiment pas beau du coup moi je préfère qu'il reste nul mais mignon donc c'est possible que je ne le fasse jamais évolué voilà ensuite le deuxième pokémon que j'ai attrapé c'est nos sphéraptie qui est une petite chauve-souris vraiment trop mignonne aussi ensuite j'ai attrapé un psycho couac voilà parce que psycho couac je me répète mais il est vraiment trop mignon ensuite j'ai attrapé un abra alors ça par contre à bras je suis pas content du tout parce que à bras moi je croyais qu'il était fort et en fait il ne connaît qu'une seule attaque qui l'attaque téléport que voilà qui est ici cette attaque ne sert à rien cette attaque ne sert absolument à rien elle ne fait aucun dégât donc c'est pour ça qu'il est niveau 4 d'ailleurs c'est parce que je m'en sers pas il est nul et lui alors lui je l'aime pas il est moche j'aime pas le castor mais en fait on est obligé pour avancer dans le jeu d'apprendre des capacités pour par exemple couper un arbre et aller derrière l'arbre ou alors casser un caillou qui bloque la route et ces capacités là on est obligé de les apprendre à nos pokémon sauf que elles sont nulles elles sont vraiment très très nulles et moi j'ai pas envie de gâcher les capacités de mes pokémon que moi je trouve mignon du coup j'en ai attrapé un que j'aime pas et je lui apprends les capacités nulles à lui donc voilà maintenant que la présentation est faite hop nous allons pouvoir continuer l'aventure alors je m'en rappelle plus trop trop qu'est ce que c'est ça pourquoi je veux pas je peux pas aller dans la forêt nous sommes la team galaxy rester là au milieu des fleurs c'est pas cool du tout bah si c'est trop bien et arrête de te plaindre c'est une mission plus trop tranquille mais les pokémons de type insectes et les types plantes me font peur bon ok donc du coup ce n'était pas du tout intéressant nous ne pouvons pas aller par là donc j'imagine en toute logique que nous devons aller par là voilà qu'est ce que c'est c'est qui cette gosse bref ah bah non elle va me parler alors qu'est ce qu'elle veut elle au secours dresseur aidez-moi mon papa on m'a pris mon papa ah bah du coup la vidéo commence tout de suite avec un rapte le mot rapte est un synonyme de kidnapping mais attention de ne pas trouver plus l'été on lui suggère rapte et donc rapte un kidnapping mais c'est fabuleux mon papa et moi on vivait aux éoliennes mais des gens déguisés en cosmonautes sont venus et m'ont mise dehors et maintenant ils obligent mon papa à travailler pour eux s'il vous plaît dresseur rendez-moi mon papa oui bah chacun ses problèmes on se casse on va dans l'autre sens non je rigole du coup je sais pas si vous connaissez pokémon mais en gros le but c'est d'avoir le plus de pokémon de battre les champions d'arène au fur et à mesure du jeu mais il ya aussi des méchants et les méchants dans ce jeu c'est des gens qui sont habillés en cosmonautes bah je sais pas pourquoi ils ont des goûts vestimentaires douteux donc là c'est la première fois qu'on les voit et du coup c'est avec vous en vidéo c'est bien cool du coup j'imagine que là on ne peut pas y aller voilà la team galaxy c'est eux les méchants du jeu on nous attrapons des pokémons dans les champs de fleurs de floraville dans le cadre de nos recherches en plus on voit l'énergie des éoliennes ni vu ni connu d'accord donc je pense que on doit passer par là du coup parce que c'est le seul chemin les éoliennes et ben voilà très bien donc c'est par ici mais nous allons tout d'abord récupérer cette pokéball avec une potion à l'intérieur une position qui peut être très utile parce que pas du coup vu que je fais pas évoluer les pokémons ils sont tous nuls et j'ai besoin de beaucoup de potions pour réussir mais d'abord nous allons regarder ce qu'il ya dans les herbes parce qu'il ya souvent des pokémons mignon non il est pas beau il est pas beau je l'aime pas je l'aime pas et en plus il est niveau 10 il va me buter la tête donc je fais fuite à fuite impossible ah bah c'est super fuite voilà il n'y a pas d'autres pokémons dans ces herbes là il n'y a pas d'autres des mignons genre de type plantes une limace je l'aime trop je vais l'attraper tout de suite moi j'ai pas le temps je lance direct une pokéball dans la tête hop ah elle veut pas elle est sortie hop on va lui baisser un petit peu sa vie elle sera plus facile à attraper sac ball pokéball on lui envoie j'ai plus que deux pokéball il faudra que j'en rachète on sait jamais si je tombe sur les pokémons trop mignon genre des moustiques ou des blattes moi j'adore les pokémons des types plantes alors je l'ai attrapé sans coquilles c'est mignon un étrange liquide mauve s'échappe de son corps ne lui appuyez pas dessus oh trop mignon elle bave tu es mignon mais si je peux me permettre je t'aurais dessiné autrement parce que là tu es un peu genre c'est dommage ça gâche un peu ton charme quoi c'est je vais l'appeler bave ça lui va très bien donc maintenant nous sommes prêts à rentrer dans ah bah non il y a un autre pokémon ah bah génial ah bah c'est un autre il est niveau 11 il est plus fort moi j'ai attrapé un nul donc j'imagine que pour continuer l'aventure il faut aller justement dans les éoliennes donc dans cet endroit où apparemment le papa de la vieille fille là de la vieille gosse qu'on s'en fout est prisonnier j'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la team galaxy ta façon de me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même bon il faut que je le batte il est moche ton pokémon il est pas beau moi il est béni moi c'est une petite tortue avec des gros yeux battu par un tout jeune dresseur si ce n'est pas malheureux bon on s'en fout de ta vie on s'en faut on veut rentrer dedans ah voilà clic ah c'est fermé oh zut oh non mais j'ai pas lu les dialogues en merde j'ai pas lu les dialogues je sais pas ce qu'il faut faire quel con mais je peux pas rentrer ah bah génial et qu'est ce que je fais maintenant avec ma pauvre vie là qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais dire à cet enfant s'il vous plaît rendez moi mon papa merde et qu'est ce qu'il faut que je fasse ils sont plus là on peut rentrer dans la forêt hop donc on rentre dans la forêt enfin alors fini les discussions film moi ce miel est ce qu'on dit aura ce pourquoi ils veulent voler du miel c'était débile ce témoin ce dresseur a été témoin de tout qu'est ce qu'on fait il ne faudrait pas que notre témoin s'enfuit demander de l'aide on va l'empêcher de faire bon bref ils veulent se battre alors qu'est ce qu'il a comme pokémon lui moufouette une jolie moufette on va envoyer psychocouac pour les entraîner un petit peu parce que lui il est niveau 18 mais alors les autres ils sont niveau 8 génial il faudrait s'entraîner un petit peu là parce que bon à d'accord bon bah écoute toi tu t'entraînera plus tard on va envoyer lui qui est vraiment trop mignon regardez il bat des ailes on va faire étonnement je sais pas si ça va lui faire beaucoup de dégâts à et ben on va renvoyer lui parce que bon génial on l'a enfin battu oh là là c'était long j'ai failli m'ennuyer nos sphéraptie oh lui aussi il a une petite chauve souris mignonne elle est nulle mais ça me rassure parce qu'elle aussi elle est nulle quelle force oui vraiment quelle force oui bah merci je le sais hop bon alors qu'est ce qu'il veut pépé j'espère qu'il va me donner un putain de cadeau une clé ah donc finalement c'est lui qui donne la clé je n'étais pas bloqué on va pouvoir rentrer dans la centrale et sauver le père de la fille ah bon il me donne du miel aussi ça je m'en fous t'as pas des sous des sous bon allons visiter un petit peu son patelin parce que c'est quand même cool hop ah bah d'accord c'est tout c'est tout en fait une vieille maison bon écoutez on va rentrer dedans c'est qui lui qu'est ce qu'il veut tu étale du miel sur un arbre va vérifier plus tard s'il ya du bruit non c'est bizarre il a des idées chelou lui hein les fleurs qui poussent dans ses champs sont spéciales elles sont plus colorées que toutes les autres asino tu ne trouves pas mais c'est la maison de la drogue ici ou quoi mais je m'en vais ils sont tous complètement stone allez on se casse nous on n'a pas que ça à faire on a un papa à sauver pourquoi ils ont pas capturé la gosse pourquoi ils ont laissé la gosse dans la rue vous aurez dû prendre les deux toujours au milieu du chemin elle pousse toi cette fois j'ai la clé up utiliser la clé pas oui s'il te plaît non non on ne l'utilise pas on reste planté dehors eh ben voilà fermer la porte n'aura servi à rien je suis le perdant de l'histoire pas le temps de m'apitoyer sur mon sort je dois prévenir le commandant c'est ça court va prévenir le commandant oh non oh là là j'ai pas envie de le battre lui alors je vais attendre qu'il se retourne et je vais une technique qui n'a absolument pas marché ah oui aussi je me suis aperçu dans la dernière vidéo gaming que j'étais tout le temps comme ça donc du coup ce n'était pas très agréable parce que vous voyez que ça vous voyez plus mon visage du coup normalement je me suis bien cadré là sauf que j'ai une coiffure pourrie et en plus je sens que j'ai l'arrêt au milieu là donc bon bref j'aurais peut-être dû soigner et pokémon ils ont plus trop de vie on va peut-être mourir ah oui oulala mais lui s'il meurt c'est une catastrophe qu'il ya que lui qui est fort on va soigner un j'ai plus qu'une potion ah oui dommé c'est la grosse dèche ok lui c'est bon hop hop il monte au niveau supérieur ah ouais c'est vrai qu'il évolue je n'ai pas envie de le faire évoluer il est moche mais je crois que j'ai pas le choix sinon je vais être bloqué ohlala oh je sens qu'il est moche il est moche bon c'est pas grave au moins il est fort hop on va passer par en dessous parce que moi j'ai pas envie de le battre c'est qui elle pégue qu'est ce qu'elle fait là je suis l'un des trois commandants de la team galaxy génial non attend un des quatre ah ben elle sait même pas compter mon nom est mars nous essayons de créer un nouveau monde meilleur que celui ci mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait tu ne comprends pas non plus un c'est un peu triste battons nous si tu gagnes nous autres la team galaxy nous partirons à d'accord eh ben écoutez on va la défoncer on va la défoncer à la deux pokémons en plus elle est nulle elle a à ou niveau 15 ah oui c'est fort quand même ça ah bon ça va coup critique est ce qu'on va la défoncer ouais on va la défoncer qu'est ce que tu fais à mes pokémons pas je les tape je vais réussir à perdre non ça va aller tu le tape tape le voilà fabuleux chaffreux va être envoyé par commandant mars voulez vous changer et ben oui on va changer je vais vous montrer à quel point à bras et nul vous allez voir vous allez être époustouflé voilà bon il est niveau 4 mais il ne connaît qu'une seule attaque voilà il ne connaît que téléport il ne pourra pas l'utiliser parce que il est mort mais à niveau 17 à oui quand même elle est trop mignonne même de dos elle est trop mignonne je viens de me dire que attendez là en fait lui il a plus beaucoup de vie et je crois que j'ai plus de potion je vais perdre il va résister un jeu t'es fait évoluer tu vas résister même lui même la bouse là elle se fait tuer du premier coup en même temps elle a un chat obèse moche putain je lui donne des sous en plus j'ai perdu hop bon bah j'imagine que on va y retourner elle elle est toujours là ça fait deux semaines qu'elle est dehors t'inquiète pas la petite on va finir par réussir t'inquiète toi je t'ai déjà battu hop toi je t'évite je passe là et toi hop je suis l'un des trois commandants de la team galaxy elle est débile on s'est vu il ya cinq minutes elle m'a dit la même chose hop j'ai mal au dos j'ai pas acheté des potions j'ai directement foncé j'ai pas acheté de potions toxiques oh putain il m'empoisonne il m'empoisonne en plus ça c'est une catastrophe et voilà je suis mort du poison c'est super c'est pas grave nous avons à bras à bras va nous sauver voilà même pas capable de résister un petit peu on va envoyer notre chauve souris survie un peu quand même à bavou bon bah qu elle est crevé je suis encore or je je lui donne encore des sous j'ai l'impression qu'on a déjà vécu cette scène il ya trois minutes nous allons acheter quelques potions parce que sinon on va jamais réussir à la battre voilà je n'ai plus de sous on y retourne j'ai l'impression que c'est encore une fois un truc que j'ai déjà vu il ya cinq minutes hop la gamine elle est toujours là elle va finir desséchée dans la rue la pauvre je suis l'un des trois commandants tu nous l'as déjà dit ça fait deux fois qu'on se voit allez cette fois c'est la bonne je sens que c'est la bonne nous allons la battre toxique mais arrête pourquoi bon j'ai une technique je vais soigner l'autre pendant qu'abra il se défoncer hop toi tu crèves hop c'est bon et là on peut envoyer lui c'est bon il fait plus beaucoup de dégâts vu que je me suis protégé oh oh je le tue d'un coup impossible j'ai perdu ah bah oui à ça t'as perdu et en plus je t'ai battu du premier coup j'ai complètement raté mon coup mais ce n'est pas grave j'ai bien apprécié notre combat mes aïeux ce moucheron t'a battu à plat de couture oui bon bah lui non plus il a pas dû voir que ça fait deux fois que je perds nous avons fait le plein d'électricité avec toute cette énergie nous allons faire quelque chose de spectaculaire il est temps de partir allez dégagez tous moi j'ai dit à la gosse que j'allais ramener son père la team galaxy il disait qu'il devait rassembler les pokémon et l'énergie à tout prix il disait qu'il voulait créer un nouvel univers on s'en fout monsieur vous dites n'importe quoi ils ont dû vous taper très fort sur la tête là ah bah la voilà papa berk papa tu sens mauvais oh tu as vraiment besoin d'une douche mais dis donc mais il faut la claquer un peu plus votre gamine merci beaucoup vous avez fait partir les méchants je crois que le pokémon en forme de ballon reviendra nous voir bientôt je n'ai rien compris vous êtes très bizarre dans cette famille on se casse d'ici hop c'est qui lui on raconte que la team galaxy a été aperçu près de la centrale c'est la raison de ma présence ici alors où sont les criminels et ben ils sont partis parce que je les ai battus du premier coup j'insiste soit je vais mener l'enquête à l'intérieur et ben écoute mène l'enquête 1 tu vas tomber sur une famille très bizarre de gens très bizarre il ressort magnifique tout ce que tu dis est vrai mais ton enquête a duré une minute 1 ce n'est pas normal monsieur nous allons nous arrêter là j'espère que la vidéo vous a plu franchement ça me fait trop plaisir de rejouer à ce jeu là ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus de l'histoire du coup dites moi en commentaire si vous aussi vous avez joué à ce jeu là quand vous étiez petit je vous fais des bisous je vous dis au revoir